On cherche beaucoup à notre époque ce qui cause la déprime, mais on n'a jamais pensé aux émissions de musique classique à la radio de Radio-Canada. La saisissante sopranino, vous écoutez les longs dimanches gris, vous êtes sur la première chaîne, et je présume que si on continue comme ça, vous allez probablement en tirer une deuxième. Edgar H. Double a eu l'occasion d'entendre en concert l'an dernier à Copenhague la sublime chanteuse Edgar. Bonjour. Bonjour. Concert qu'elle a d'ailleurs donné avec le Philharmonique de Berlin. Tout à fait. J'aurais pu me laisser le dire, en spèce de vieux racapantou. D'ailleurs, dans cette cathédrale persistait son persiflant, un écho stagnant, et une ambiance péremptoire. Mais j'ai tout de même la satisfaction... D'avoir passé une bonne soirée. Non, d'avoir pu insérer dans ma phrase les mots persiflants, stagnants et péremptoires. Mais que dire de cette violoncelliste, brutale, Spittenzelen ? Oui, de qui la critique dit dans « Corde d'aujourd'hui », je cite, « Son jeu d'archet est si coloré qu'on n'ose pas imaginer son jeu de light bright ». Alors voilà qui est éloquent, n'est-ce pas ? Une espèce de vieille face, folle de craques. Mais il faut dire que les critiques ne sont jamais qu'un cri et un tic. Ce rire n'était pas forcé du tout. N'est-ce pas ? Nous entendîmes, juste avant le trio, Eleonora Groch-Kittin, flûtiste, Superbe ! Lisa Bush-Kivittin, harpiste, cousine d'ailleurs de George W. Bush, fumiste. Mais revenons au pays. Oui, car bien sûr, nous avons ici aussi multitude de flûtistes, pianistes, harpistes, violonistes, oui, allez-y. Je vais jeter mon sac de tchistes. Mais on ne parle jamais assez de la flûte à baie. Oui, d'ailleurs, cet instrument qui... Qui ? Pardon, je ne vous avais pas laissé terminer votre phrase. Ce n'est pas grave, cher paquet. Pour ce qui est de la flûte à baie, nous, quoi de plus agréable que de parler flûte à baie devant un bon fromage qui pue ? Tout à fait. Dans le living room, n'est-ce pas ? Avec le Mrs. White et le condol stick. Voilà. La flûte à baie, un instrument de, à l'apparence, prime abord, inoffensif. Si, mais elle... Mais elle peut très bien... Si, elle peut... Soudainement vous tordre tête en vous demandant de siffler. Elle est très imprévisible. Alors voilà pour cette semaine. Déjà ? Merci d'avoir été parmi nous, cher... Le plaisir fut pour moi. Vieux pruneau. C'est gentil de m'avoir invitée. Passez vos séchoirs. Deux minutes. Les deux minutes. Passez vos séchoirs.